Mesdames et Messieurs, bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle édition, édition de 22h. Voici les titres de ce soir. Une série menée des remises de certificats, la première promotion d'agents enquêteurs formés qui s'est tenue aujourd'hui au Kepinski Palace. Au Nouvelle Mondiale, Ramaphosa fustige Israël et appelle à la fin de l'apartheid à Gaza. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, Mesdames et Messieurs, le Président de la République, son Excellence El-Hadis Malou Margué, l'a adressé ce mercredi un message de condamnance à son homologue sénégalais, M. Bassirou Diamoïfaï, dont le compatriote et éminent et éminent homme de lettres et de culture, Feu Amadou Matar Mbou, est décédé hier. Érudit formé à Bonne École, Feu Amadou Matar, avait amplement mérité le fait qu'il a été nommé à la foulée de l'indépendance du Sénégal à la tête du ministère de l'Éducation nationale, puis celui de la culture, a écrit le Président Guélet. Il connut toutefois l'apogée du succès avec l'UNESCO, qui l'a dirigé près de 15 ans durant, avec talent, courage et ingeniosité, a estimé le chef de l'État. Avec la disparition de feu Amadou Matar Mbou, le Sénégalais, l'Afrique déplore la mort d'une icône et d'une personnalité de premier plan, qui nu cesse d'œuvrer toujours en faveur d'une plus grande représentative de notre continent, dont le cancer des nations, a noté le Président de la République, réitérant ses condoléances attristées à M. Bassirou Diamoy-Faï. L'Institut Statistique de Djibouti a tenu aujourd'hui au Kempinski Palace la sixième réunion statutaire du Comité de Programme Statistique et de Méthodologie. A cette occasion, en présence du directeur général de l'Institut, le Dr Ibrahim Abdi Hadi et les experts ont présenté les résultats provisoires des travaux avec une répartition détaillée de la population par arrondissement, préfecture et sous-préfecture. Ces présentations ont permis de faire un bilan des activités en cours et de mettre en avant l'importance des données collectées pour affiner les politiques publiques et améliorer la planification à l'échelle locale et nationale. Les axes de la stratégie nationale de développement de la statistique et de la réforme statistique visent à renforcer la coordination des activités statistiques et à améliorer la production des données en termes de qualité, de quantité et de régularité. Ces initiatives visent à créer un cadre plus cohérent pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques afin de mieux répondre aux besoins des décideurs et des acteurs de développement. Vraiment nous permettent d'avoir des données beaucoup plus fiables et aussi de faire des ciblages au niveau des ménages et des plans de sondage qui sont vraiment adaptés. Les objectifs vous sont connus. C'est d'actualiser les données sur la consommation et surtout sur les conditions de vie des ménages en tant qu'étal et aussi pour évaluer les différentes politiques que j'ai eu à les dire mais également c'est de voir quels sont les progrès qui ont été faits dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Les objectifs c'est aussi de renforcer les capacités d'analyse du système statistique national et puis faciliter le ciblage économique des catégories de population. Là je viens également au niveau du MAS qui souvent a besoin de ces données pour voir quelles sont les populations vulnérables, quelles sont les populations qui ont besoin d'aide au niveau des transferts et même le PAM et encore le MAS pour pouvoir faire des distributions alimentaires. Ensuite une cérémonie des remises de certificat à la première promotion d'agents enquêteurs formés à la collecte des données. Une cérémonie tenue en présence du ministre de l'économie M. Diès Moussa Dawali, du directeur général de l'INSTAD, Dr Ibrahim ainsi que des experts internationaux a été un moment marquant pour les participants. Le programme de formation certifiant comprenait des modules sur la collecte, le traitement, l'analyse des données ainsi que la cartographie. Son objectif est d'assurer la qualité des données à chaque étape depuis la collecte jusqu'à l'analyse. L'INSTAD a également pris l'initiative d'offrir cette formation aux meilleurs agents enquêteurs ayant déjà contribué aux diverses enquêtes et recensements réalisés. Ces formations visent à renforcer leurs compétences pour garantir une expertise de haut niveau dans le traitement des données statistiques. de l'initiative d'offrir cette formation. Ensuite, nous allons écouter le directeur général de l'INSTAD, le Dr Ibrahim, qui a souligné l'importance de cette cérémonie. On écoute le directeur général du Dr Ibrahim. Je m'adresse à vous aujourd'hui lors de ces sixièmes réunions du comité du programme des statistiques et des méthodologies. Ici, votre présence ici témoigne de votre engagement envers l'excellence statistique et l'innovation méthodologique. Nous sommes à un moment charnière où les données jouent un rôle crucial dans la prise de décision. Nos travaux ne se limitent pas à la collecte d'informations, mais s'étendent à la création des cadres solides qui garantissent la fiabilité et la pertinence de nos analyses. Au cours de la dernière année, comme vous le savez, nous avons réalisé d'importants progrès, à savoir les RGPH. Les méthodologies que nous avons mises en œuvre lors de notre recensement ont amélioré la qualité des données et mis à jour la base des sondages. Et les programmes de formation que nous avons lancés ont permis de renforcer les compétences de nos équipes. Cela a été essentiel pour répondre aux défis actuels et futurs. Pour l'année à venir, nous devons nous concentrer sur plusieurs points clés. Premièrement, l'amélioration de l'accès aux données. Ça, c'est un point très crucial. Nous allons travailler à rendre les données plus accessibles tout en respectant la confidentialité. Cela encouragera l'innovation et facilitera les recherches approfondies. Deuxième point, l'adoption de nouvelles technologies. L'intégration de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, peut transformer notre approche. Explorons comment ces outils peuvent optimiser nos méthodes. Troisième point, la collaboration renforcée. Encourager les partenaires avec d'autres institutions et organisations pour échanger des bonnes pratiques et élargir notre impact. Le partage des connaissances est essentiel pour notre croissance collective. Et enfin, quatrième point, la sustainabilité des méthodes. Veillons à ce que nos méthodologies soient durables et adaptables aux futurs changements. La flexibilité sera la clé de notre succès. Le ministre de l'Economie, son excellence, M. Elias Moussa-Dewale, a pour sa part martelé l'importance des formations certifiantes pour les agents enquêteurs lors de cette cérémonie. Nous avons fait un schéma, il est encore court, il nous reste un long schéma à parcourir pour faire de l'Instad et de Djibouti une référence régionale en termes de production des données et faire de Djibouti une société, un pays où toutes les décisions prises au niveau de nos politiques publiques au plus haut niveau soient basées sur des faits, sur des réalités, sur des chiffres et des données, des qualités. Définir des politiques publiques supposent mieux connaître d'abord et avant tout ce pour quoi nous sommes en train d'élaborer ces politiques publiques. Pendant très longtemps, nous avons eu des données, des références produites par d'autres entités, souvent par des partenaires de l'extérieur. Et je pense que le moment a été venu de corriger cette anomalie. Nous avons, comme vous le savez tous, en tant que comité national de méthodologie, cette ambition de transformer le système national de la statistique. Les premières réformes commencent à produire les effets, mais je suis sûr qu'on peut mieux faire. Et on doit mieux faire. On n'a pas d'autre choix que de réussir la transformation de cette institution qui, pour ma part, reste une institution clé dans le développement et la transformation de Djibouti parce que c'est la base même, donc de toutes les décisions que nous sommes censés prendre pour le devenir de notre pays et de notre peuple. On a formé un peu plus d'une vingtaine de jeunes ingénieurs dont je retrouve quelques têtes ici, autour de la table. Je leur dis, nous sommes très satisfaits de votre engagement, de votre mise à l'épreuve directement après votre retour sur la grosse opération de recensement. Ces ingénieurs ont été précédés par des plus anciens ingénieurs aux cadres intermédiaires, subalternes, qui ont, autant que faire se peut, donné également le maximum d'eux-mêmes au niveau des statistiques. Donc vous avez été l'élément clé dans ces grandes opérations de recensement général. Aujourd'hui, solennellement, j'exprime notre satisfaction. En marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre Djibouti des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Yousouf, a eu un entretien fructueux avec le Dr Worken et Ghebiyouf, secrétaire exécutif de Ligade. L'échange a porté sur des questions d'intérêt commun, notamment la situation en matière de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Les discussions ont souligné l'importance d'une coopération accrue pour assurer la stabilité régionale et rélever les défis en matière de sécurité. Le ministre Yousouf a profité de l'occasion pour appeler les États-Unis à redoubler d'efforts pour soutenir les initiatives de Djibouti visant à promouvoir un développement économique et social durable. Il a exprimé le besoin d'un partenariat renforcé pour faire face aux menaces régionales, à la sécurité et à la prospérité. Cette rencontre a marqué une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Djibouti et les États-Unis, deux pays engagés dans la promotion de la sécurité, de la paix et du développement en Afrique de l'Est. Toujours en marge des travaux de la 69e Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mahmoud Ali Yousouf, a eu avant-hier à New York un entretien fructueux avec MOLIFI, assistant secretary du Bureau des Affaires africaines du département d'État américain. Cet échange a permis d'aborder des questions d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire de l'accord de l'Afrique et les relations bilatérales entre Djibouti et les États-Unis. Les discussions ont souligné l'importance d'une coopération accrue pour assurer la stabilité régionale et faire face aux défis sécuritaires. Le ministre a saisi cette opportunité pour appeler les États-Unis à redoubler d'efforts en vue de soutenir les initiatives de Djibouti visant à promouvoir un développement économique et social. Il a exprimé le besoin d'un partenariat renforcé pour reprendre aux menaces régionales qui pèsent sur la sécurité et la prospérité. Cet entretien marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Djibouti et les États-Unis, deux pays engagés à promouvoir la sécurité, la paix et le développement en Afrique de l'Est. Autre actualité nationale, le ministère du Travail, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé ce matin une cérémonie de lancement du programme de formation en anglais et qui s'inscrit dans le cadre du projet Skills. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée à la salle de l'amphithéâtre de l'ANIFIP, une cérémonie qui a regroupé sur place le secrétaire général du ministère du Travail, le directeur général de l'ANIFIP, M. Mohamed Amar Ghele, le directeur général de l'INAP, M. Charmarquet, le secrétaire exécutif de la réforme de l'administration et d'autres responsables. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des compétences linguistiques des professionnels de divers secteurs, répondant ainsi à la demande croissante de l'utilisation de l'anglais dans le cadre des échanges. Une formation qui vise à doter les jeunes participants des outils nécessaires pour améliorer leur maîtrise de l'anglais, que ce soit dans le domaine de la communication. Cette initiative organisée par l'ANIFIP s'inscrit dans un effort plus large pour soutenir le développement des compétences professionnelles à travers des formations de qualité adaptées aux besoins du marché du travail. Les jeunes participants bénéficeront d'un encadrement d'experts et de supports pédagogiques modernes pour leur permettre d'atteindre un niveau de maîtrise de l'anglais avec un action particulier sur la communication orale et écrite. La cérémonie a débuté avec un mot d'ouverture prononcé par le directeur général de l'INAP, suivi d'une présentation détaillée des objectifs de cette formation. Quand on va voir à la fin de cette formation des jeunes qui seront insérés dans le milieu de travail, au moins vous avez fait votre job. Et je vous félicite pour ça et vos encouragements pour nos formations en ligne que vous nous avez confiées. On écoute les détails du directeur général de l'ANIFIP, monsieur Mahmoud Omar Agueli. C'est la journée de lancement du programme de formation de l'anglais pour les demandeurs d'emploi. Comme ça a été dit par le directeur général d'Oxford, le marché du travail demande toujours des personnes qui parlent l'anglais. D'où notre objectif de cette journée de former trois cohortes en anglais. Ces trois cohortes sont des cohortes qui répondent aux demandeurs du marché du travail. Il y aura une cohorte qui sera formée sur l'hospitalité, c'est-à-dire l'autonomie. Il y a une cohorte qui sera formée sur le secrétariat en administration. En anglais, il y a une cohorte qui sera formée en commerce international et en commerce. Plus de 200 jeunes ont candidaté pour qu'ils puissent participer à cette formation. On a été retenus 60 personnes. C'est un test d'abord. Le besoin est beaucoup plus grand. Et nous pensons que, dans le jour à venir, ou dans le mois à venir, une fois que cette première cohorte sera finie, nous continuerons. Cet objectif d'atteindre, plus de 2000 personnes formées en anglais. Le marché du travail, c'est un marché qui attend des gens qui parlent en anglais. Cette formation qui va se tourner en quatre jours, et qui se fera huit heures par jour, ne doit pas être faite que sur ces huit heures. Je vous demande, chers demandeurs d'emploi qui ont été sélectionnés, de continuer toujours à se former. Et donc, je vous félicite de votre courage d'avoir réussi l'évaluation du premier test CEP1 qui a été fait par Oxford pour voir votre niveau dans toutes les personnes présentes ici, demandeurs d'emploi qui vont participer à cette formation, à un niveau B1. Et dans trois mois, vous aurez un autre certificat qui prouvera que vous avez maîtrisé la spécialité que vous êtes formé en anglais. Ensuite, nous allons occuper le secrétaire général du ministère de Travail qui a indiqué l'importance de cette formation. ...d'emploi, ici d'une sélection à l'ANFIP dans le domaine des métiers de l'hôtellerie, l'hospitalité, le secrétariat et les affaires. Cette formation d'une durée de trois mois a été mise en place par l'ANFIP dans le cadre du projet Skill pour l'emploi des jeunes, financée par la Banque mondiale. Elle sera délivrée par l'opérateur Oxford. Le renforcement des compétences linguistiques sont des instruments essentiels à l'insertion professionnelle et les initiatives sont à considérer d'urgence dans les programmes de formation en intégrant l'anglais comme priorité. L'ANFIP, dans son activité d'animation du marché du travail, met en œuvre des programmes pour l'amélioration du niveau en anglais pour répondre aux besoins du marché du travail. Beaucoup de métiers exigent la maîtrise de l'anglais, une pratique insuffisante de l'anglais constitue une barrière au recrutement. Ce programme vise à doter les jeunes sans emploi de connaissances en anglais qui offrent un atout majeur pour l'insertion professionnelle. Au nom de M. le ministre du Travail, je déclare ouverte cette formation en anglais. J'exhorte les stagiaires à être assidus et suivre avec sérieux cette formation capitale pour leur insertion. Santé à présent, à l'occasion d'octobre, Rose, le ministère de la Santé, par le biais du CHU, a organisé une journée porte ouverte et d'échange sur le concert pour le grand public au sein du centre de reproduction Hosseina. Comme chaque année, la campagne nationale de sensibilisation intitulée Octobre Rose est dédiée à la prévention des cancers génitaux féminins inscrite à la lutte contre les cancers du sein et de l'utérus. Cette campagne de sensibilisation est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction Hosseina. Une journée porte ouverte qui a vu la participation du directeur général technique, le Dr Awale Ahmed Awale, coordinateur du programme de lutte contre le cancer, et le Dr Kumane Omar, c'est un médecin spécialiste. Notons que durant cette campagne de sensibilisation qui se déroulera du 16 septembre au 16 octobre 2024, le ministère de la Santé va déployer une pléthore d'activités dans des journées porte ouverte ou encore une campagne de dépistage à Djibouti et ville et dans les cinq régions de l'intérieur autour de la prévention des cancers génitaux féminins. Toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs des risques mis en cause. Voici une réaction d'un participant qui a souligné l'importance du dépistage précoce des cancers qui donnent des meilleures chances de guérison. Le Djibouti est en train de promouvoir les soins de santé en général et la prise en charge des cancers de la femme qui constitue une priorité nationale ici. Et donc c'est pourquoi on est ici aujourd'hui à Hosseïna pour lancer déjà ces journées porte ouverte pour le Centre national de référence en santé de la reproduction à Hosseïna pour se préparer aussi à Octobre Rose qui va promouvoir toute la prise en charge des cancers de la femme. Il faut dire que le cancer de la femme le plus fréquent c'est le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et la stratégie de lutte contre ce cancer se base sur deux axes principaux. C'est la prévention et c'est le dépistage précoce. C'est pourquoi on est aussi à côté des associations qui vont nous aider à sensibiliser les femmes pour les faire venir pour apprendre déjà à s'autopalper parce que l'autopalpation des seins est un élément essentiel pour les femmes de dépister des nodules de seins à un âge assez précoce et de faire des examens du col de l'utérus au niveau du Centre national de Hosseïna. Donc il faut souligner une chose que c'est que la prévention, la prévention, la prévention et le dépistage précoce qui sont garants d'une prise en charge et d'éviter la mortalité des femmes à cause de ces cancers. Une formation de trois jours s'est tenue hier mardi 24 sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire au Conseil régional d'Arta. Cet événement a réuni des acteurs majeurs des organisations de la société civile et des structures de gouvernance locale. Parmi les personnalités présentes ont compté M. Shamark Hassan Alaleh, président du Conseil régional d'Ali Sabier et président du comité de pilotage. M. Ilmeber Goudaadeh, président du Conseil régional d'Arta. M. Flavion Sassé, assistant technique international de l'AMF. Cette formation est organisée dans le cadre de projets portés par l'AMF et financés par l'Union européenne. Le but des activités est de faire connaître aux participants les notions de base de l'approche du développement conduit par les communautés. Il est en effet important que les différents représentants de la société civile et agents territoriaux puissent savoir le processus du développement conduit par les communautés afin qu'il y ait une transparence sur les procédures de passation de marché et une compréhension des démarches adoptées. L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, de vue de son expérience avérée dans l'approche développement conduit par les communautés à Djibouti. Durant trois jours, nous serons ensemble pour cette formation en réfléchissant et en échangeant sur les voies les plus prometteuses permettant à la formation de servir efficacement le développement communautaire. On écoute Flavion Sassé, assistant technique et expert dans ce projet de l'AMF. Nous allons explorer ensemble au cours de cette formation repose sur une idée simple mais puissante. Les communautés elles-mêmes sont les mieux placées pour identifier leurs besoins, proposer des solutions et piloter les initiatives qui les concernent. Il s'agit de passer d'une vision décentante du développement à un modèle participatif et inclusif où chaque membre de la communauté devient un acteur du changement. Cette méthode n'est pas uniquement une réponse aux besoins pratiques de développement local. Elle est aussi une manière de renforcer la cohésion sociale, de consolider la démocratie locale et d'assurer que le développement soit véritablement au service des populations, surtout les plus vulnérables. En tant que responsable des associations et des collectivités locales, vous avez un rôle clé à jouer dans ce processus. Vous serez les artisans de cette approche capables de catalyser les ressources, de mobiliser les énergies locales et de guider vos communautés. On écoute ensuite M. Chermar Kassan Alaleh, président du comité de pilotage. On s'inscrit dans un contexte où les défis du développement local exigent de nouvelles stratégies. Plus que jamais, il est essentiel que les communautés elles-mêmes jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des projets qui les concernent. C'est ce que propose l'approche de développement conduite par la communauté, un développement inclusif qui place les citoyens au cœur du processus décisionnel, favorise la participation active et renforce le sentiment d'appartenance à un destin commun. Cette approche, en plus d'être pragmatique, est une véritable opportunité pour la collectivité locale et les associations de s'adapter aux réalités locales, tout en restant attentif aux aspirations des populations. Elle encourage la construction, le dialogue et la coopération sont les maîtres mots. En tant que cadre de collectivité locale et acteur des associations, vous avez une responsabilité majeure. Fait divers de ce journal, la brigade des quartiers 3, 4 et 5, en collaboration avec le LANAR, a mené une vaste opération judiciaire dans la journée du 22 septembre, aboutissant à l'interpellation de deux individus suspectés d'activités illégales liées à la vente de produits alimentaires non conformes. L'enquête a également mis en lumière l'utilisation d'ingrédients de qualité douteuse et la fabrication de produits alimentaires dans des environnements gravement insalubres. Ces produits, principalement consommés par des enfants et vendus dans les restaurants, exposaient la population à des risques d'intoxication alimentaire. Les analyses effectuées par le LANAR sur les produits alimentaires saisies ont confirmé qu'il était impropre à la consommation. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été déférées devant la justice pour une mise en cause aggravée de la vie d'autrui. Encore une fois, il est demandé à la population de signaler ce genre d'activité aux autorités compétentes pour préserver la santé du soutenariat. Faites d'hiver toujours, des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police de la région d'Alissabie et l'armée de Bias ont intercepté à la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de cas de contrebande en provenance de l'Ethiopie. Au total, 2100 kg de cas ont été saisis en millions de stocks avant de les soumettre à la procédure de destruction de ces marchandises. Cette interception de produits légalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. selon la procédure standard en vigueur cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Alissabie Mohamed Moumin Hassan. Sachant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. A cet effet les citoyens doivent collaborer avec les forces de la brigade de douane et les éléments de la force de police nationale ont dénoncé les pistes empruntées par les trafiquants sans scrupule et leurs cachettes de produits illégaux. Direction la Somalie où le gouvernement a rapatrié plus de 80 personnes déplacées du Yémen dans des hommes des femmes et des enfants y compris des personnes âgées. La directrice de l'agence nationale somalienne pour les réfugiés et les personnes déplacées Mme Safia Hassan et d'autres responsables ont accueilli à l'aéroport Adenadeh à Mogadisho ces personnes réfugiées rapatriées depuis le Yémen qui certains d'entre eux ont passé la majorité de leur vie en dehors de leur pays natal. Piégés dans une situation difficile dans un pays de guerre dès leur arrivée à l'aéroport les rapatriés ont exprimé leur satisfaction de regagner leur pays grâce aux efforts du gouvernement. Ils ont déclaré qu'elles étaient confrontées à de nombreux problèmes notamment sans abri ou mauvaise santé la directrice de l'agence nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées qui s'est adressée aux médias à l'aéroport de Mogadisho elle a déclaré que ces personnes avaient reçu des fournitures pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles s'habituent à leur nouvelle vie en Somalie. Le peuple somalien a été dispersé dans le monde entier lorsque le gouvernement s'est effondré et maintenant le pays est constamment restitué de nombreuses personnes qui ont été arrêtées ont souffert dans la vie des pays où ils sont allés dont certains ont été capturés par les guerres en tant que réfugiés comme le Yémen. Au Nouvelle Mondiale à présent je vous le disais dans le titre le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité de son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York pour condamner fermement l'escalade de violences en cours à Gaza. Dans une allocution percutante mardi il a comparé le traitement des Palestiniens par Israël à l'apartheid qui a dévasté l'Afrique du Sud pendant des décennies. Cyril Ramaphosa n'a pas mâché ces mots pour lui. La souffrance actuelle des Palestiniens s'inscrit dans une continuité historique. La violence qui subit le peuple palestinien est la sinistre continuation de plus d'un demi-siècle d'apartheid perpétré par Israël à l'encontre des Palestiniens. Nous sud-africains savons à quoi ressemble l'apartheid. Nous avons vécu nous avons souffert et nous sommes morts sous l'apartheid. Nous ne resterons pas silencieux et nous ne regarderons pas l'apartheid se perpétrer comme contre d'autres a-t-il déclaré avec force. Le chef de l'État sud-africain a également appelé à une réponse globale des leaders mondiaux pour mettre fin à ce qu'il considère comme une injustice flagrante. Il a insisté sur le fait que la seule solution durable repose sur la création d'un État palestinien indépendant coexistant pacifiquement avec Israël avec Jérusalem-Est. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé a signalé près de 30 000 cas suspects de variole en Afrique depuis le début de l'année. La plupart d'entre eux ont été découverts en République démocratique du Congo où les tests sont épuisés. Le rapport de l'OMS affirme que plus de 800 personnes sont décédées de suite d'un cas suspect de variole sur les continents. Au cours de cette période, le Burundi, voisin du Congo en Afrique centrale, a également été touché par une épidémie croissante. Au total, plus de 2 000 cas confirmés ont été signalés dans le monde pour le seul mois d'août, soit le nombre le plus élevé depuis novembre 2022 selon l'OMS. Samedi, le Fonds de lutte contre les pandémies de la Banque mondiale a annoncé qu'il accorderait 128,89 millions de dollars à 10 pays africains pour les aider à lutter contre cette épidémie. Ce tour pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Jibouti. Bonsoir à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501